L'émission commence ! Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur NyancoTV. Aujourd'hui on est là pour parler d'un film qui avait absolument tout pour faire un carton. Un film qui avait tout pour me plaire en tout cas personnellement. Un film qui nous permet de voir une ultime fois Louis de Funès jouer le rôle d'un patron qui va maltraiter ses employés. Tout en flattant les patrons, les hauts placés ou les ministres. Un film qui réunit deux stars de la comédie française immense qui étaient Louis de Funès et Annie Gérardot à l'époque. Qui rêvait depuis longtemps de travailler ensemble. Vous savez, souvent dans le cinéma, enfin hier comme aujourd'hui, les projets de films partent de l'envie de réunir un couple d'acteurs. Un film qui réunit pour une des dernières fois la De Funès Team, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de travailler avec lui, Mario David, Jacques François, Maurice Riche et d'autres. Un film avec un scénario à gros potentiel comique. Cet industriel opposé à sa femme écologiste. Mais c'est rétrograde ! Mais vous êtes dingue ! Et qui va imposer son usine dans toute la maison. C'est un terrain de jeu immense pour une mine de gaille. Et pourtant, pour ceux d'entre vous qui ont regardé ma vidéo sur Joe, que j'ai fait il y a quelques semaines, vous aurez remarqué, pour les plus attentifs d'entre vous, que j'avais dit à l'époque que Joe... Monsieur comment ? Monsieur Joe ! C'était le dernier très bon film dans le style de Funès, à savoir Vaudville, avec des acteurs qui l'aiment bien, huis clos, avec des retournements de situation, qui se passent dans le même endroit, comme dans Oscar, ou comme dans Hibernatus, ou comme du coup dans Joe. Monsieur comment ? Monsieur Joe ! Et la Zizanie, j'aurais pu le mettre dans cette catégorie-là. Sauf que pour moi, Joe, c'est le dernier très bon film, parce que la Zizanie, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, c'est un film post-infarctus de De Funès, et du coup, après 76, De Funès ne jouait plus du tout de la même façon. Et dans la Zizanie, ça va lui coûter énormément, puisqu'il joue le même rôle qu'il jouait avant, mais pas avec les mêmes moyens physiques. Et ça se voit énormément. Si je l'ai, enfoncez la corde. Mon amour, vous parlez où ? L'Azizanie, ça réunit en théorie tout ce que j'aime, et pourtant, quasiment tout ce qui va être entrepris dans ce film, ne prend pas. Mieux que ça ! C'est... Tu vois, tout le temps, ce qu'ils ont essayé de faire, tu vois tout le temps le potentiel du gag qu'ils ont trouvé, mais qui n'est jamais tourné ou joué de la bonne façon pour que ça prenne. Donc la vidéo va être assez paradoxale, puisque c'est un film que j'aime bien quand même, mais où tout passe à côté de ce qu'il devait faire. On va parler évidemment du tournage, la production, d'une énorme polémique sur le scénario, d'une histoire quasi d'amour entre deux acteurs qui se sont vraiment trouvés sur ce tournage-là, et puis ma critique personnelle, que j'ai plus ou moins déjà fait maintenant, mais sur laquelle je ferai un développement en dernière partie de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le like, de mettre le commentaire juste pour dire « Meunier, qu'est-ce que tu fais ? » « Tu dames, dames. » Je vous en remercie, c'est ce qui permet de faire marcher la vidéo en faisant tout ça en même temps. Vous connaissez la chanson maintenant. On est parti, place à la zizali, le film de Claude Zidi, encore, avec Rich Vinesse et Annie Gérardot. On est parti. Après le succès de l'aile où la cuisse en 1976, qui a remis sur le devant de la scène Louis de Funès après son infarctus, par l'intermédiaire du producteur Christian Fechner, ce dernier propose à Louis de Funès un contrat d'exclusivité équivalent à ce que Gérard Rory avait proposé à l'acteur à partir de la folie des grandeurs. Jean-Pierre Mocky propose néanmoins, malgré ce contrat d'exclusivité, un projet à Louis de Funès dans son château à Clermont. De Funès ayant envie de tourner avec lui, Mocky lui proposera alors le boucan, l'histoire d'un agent d'assurance spécialiste des entrepreneurs, victime d'un mystérieux groupe terroriste qui pulvérise leur machine qui est responsable de nuisances sonores. Ce que le personnage de De Funès ignorera, c'est que sa propre femme est en tête de ce gang. Lorsqu'il l'apprendra, ils se mèneront une guerre sans merci entre liberté d'entreprendre et écologie. A l'issue du film, le couple se réconcilie pour changer de vie. Jean-Pierre Mocky sera donc le réalisateur et il suggère à Louis de Funès de tourner avec Annie Gérardot, idée qui séduit immédiatement Louis de Funès. Alors qu'il doit développer davantage de scénario, Fechner ne donnera progressivement plus de nouvelles de ce projet au scénariste et au prix de plusieurs tentatives de joindre ce dernier, Fechner déclarera que le film ne se fera finalement pas. Mocky ne touchera d'ailleurs absolument rien pour sa contribution à un scénario qui n'aura finalement jamais pris vie. Enfin, ébauche, 50 pages écrites tout de même à ce moment-là, pour qu'on lui dise que finalement, ce qu'il a écrit ne servira à rien et que comme on ne lui avait rien demandé, il ne sera pas payé. Sympa. C'est alors qu'en 1977, alors que Jean-Pierre Mocky souhaitait proposer un film à Annie Gérardot, qu'il apprendra que celle-ci n'est pas disponible, car elle devait tourner avec Louis de Funès la même année, avec un scénario co-écrit par Pascal Jardin et Claude Zidi et produit par Christian Fechner. Tiens, tiens. Le film racontant l'histoire d'un industriel contraint d'agrandir son usine jusqu'à son salon, afin d'honorer une énorme commande jusqu'à empiéter dans la serre de sa femme ou jusqu'à envahir leur propre chambre à coucher. Sa femme ira donc jusqu'à se présenter aux élections face à lui pour se réconcilier en fin de film, en changeant de vie. Si ça vous rappelle quelque chose dans les grandes lignes, c'est normal. Là-dessus, Fechner va nier en bloc, disant que c'est une histoire standard, qu'il était facile d'imaginer, que si ce scénario était vraiment existant à l'époque, il aurait juste fallu l'acheter plutôt que de le réécrire. Mais Mocky ne va rien lâcher et va les attaquer, ce qui va profondément affecter la promotion du film, qui va être assez nauséabonde. Mocky va d'ailleurs gagner, il va être dédommagé pour son travail, et Fechner va changer d'avocat et engager celui de Mocky contre qui il a perdu. C'est pas mal, c'est bien joué. Après, il fallait dire que le film pouvait ne potentiellement jamais sortir, parce qu'il a quand même coûté 21 millions de francs pour le produire, donc tu ne pouvais pas te permettre de ne pas le sortir après qu'il ait été tourné. Donc il a été plus facile finalement d'indemniser Mocky à juste titre. Mais je pense que c'est ça qui a nuit peut-être. Je ne pourrais pas vous le dire, j'y étais pas le nez. Mais si le film, on en parlera à la fin, a été vraiment un semi-succès ou un semi-échec, comparé à Loulou la Cuisse en tout cas, c'est peut-être que la campagne promotionnelle a été profondément perturbée par cette histoire. 21 millions de budgets sont donc alloués au film. 56 comédiens sont engagés ainsi que 74 techniciens. Un décor, celui de l'usine, sera ultra coûteux, 3 millions de francs de l'époque, nécessaires rien que pour ce décor et dont 66 000 francs seront attribués rien que pour la constitution de la serre. Durant le tournage, Annie Gérardot et Luc Funès vont développer une relation, selon les dires d'Annie Gérardot, à la limite de l'histoire d'amour platonique. Cette dernière ira même jusqu'à l'embrasser par deux fois dans ce qui est sans doute la meilleure scène du film, à savoir le bal. L'idée de la campagne municipale entre les deux décrite dans le film a pour vocation de rappeler le contexte politique de l'époque car en effet, le thème du plein emploi était au centre des enjeux et le taux de chômage était passé de 3% en 75 à 5% en 79 et l'écologie faisait son entrée en politique dans les années 70 avec par exemple la première candidature écolo. A noter également que le débat télévisé entre les deux acteurs faisait référence à celui de 74 entre Valérie Giscard d'Estaing et François Mitterrand qui était le premier débat d'entre deux tours à l'époque. Fait marquant, une nouvelle fois, Louis de Funès a tenu malgré son état de santé à faire ses propres cascades lui-même en l'étant soulevé par un crochet vers la fin du film preuve d'un état de forme retrouvé. C'est d'ailleurs le dernier film post-infarctus de Dauphinès où je trouve que l'acteur avait encore pas forcément la forme mais il avait encore l'œil brillant, il avait encore l'air d'être heureux de pouvoir tourner même si je trouve que dans la zizanie il est un peu sous tutelle des autres parce que c'est beaucoup les autres qui gueulent pour lui, enfin qui gueulent, qui ont l'énergie à sa place parce que lui ne l'avait plus. Mais après la zizanie on va voir que progressivement, physiquement il se dégrade beaucoup jusqu'à la fin. Entaché d'une campagne promotionnelle laborieuse à cause du procès Moki Fechner le film ne totalisera que 2 millions de spectateurs en salles faisant moins d'entrées en France qu'en Allemagne ce qui fut une première historique pour un film de Louis de Funès et un échec pour Claude Zidi. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va revenir sur ce que je pense du film dans les détails. Mais un face-à-face d'accord mais moi tout seul. Un face-à-face tout seul ? Bah moi là et là et vous savez. Voir de Funès jouer un patron dans cet état de forme-là après l'avoir vu jouer un patron dans les grandes vacances ou dans le petit baigneur où il a une énergie qui n'existait nulle part ailleurs ça fait forcément tâche à côté quand tu regardes la zizanie où t'as un 2 Funès qui a 25% de son potentiel. Il peut pas aller au-delà à cause de son cœur malheureusement. Ça n'empêche pas de trouver l'histoire du film sympa parce que tu veux en connaître la fin. Je passe à vos moments parce que j'aime beaucoup Annie Girardot. On en parlera d'ailleurs très prochainement dans une prochaine vidéo d'Annie Girardot. Mais dans ce film-là j'aime les moments où ils sont tous les deux calmes dans leur chambre dans l'intimité. Dès qu'elle commence à crier, à brailler pour quelque part jouer du 2 Funès je la trouve insupportable. Mais tu n'oserais pas ? Je disais au début de la vidéo il y a beaucoup de gags potentiels qui auraient dû être drôles et que je n'arrive pas à trouver drôles. Un peu comme dans Aztex dont on a parlé la dernière fois où j'essayais de me forcer à rigoler alors qu'il y a quelque chose de raté dans le timing dans la justesse. Prenez par exemple la blague du parapluie à moitié fini où 2 Funès s'abrite et Claude Rich prend la flotte à côté. Je devrais me marrer devant ça. Ça ne prend pas. Pas avec moi en tout cas. La scène du No Photo la première fois qu'il tire la pellicule de l'appareil photo et qu'il le lâche. C'est sympa mais après le voir détruire tous les appareils photo les uns après les autres C'est long et c'est lourd. C'est loin mais c'est beau. La scène qui représente le plus ce malaise c'est la scène du billard avec Jacques François. Tu vois 2 Funès qui démolit le billard peu à peu Et l'attrait principal de cette scène c'est de voir comment est-ce qu'il va détruire le billard progressivement. Sur le papier j'adore cette scène mais il ne se passe rien. non seulement il ne se passe rien parce que c'est long ça manque de justesse ça manque de bon timing C'est peut-être la réalisation qui veut ça mais en plus c'est pas logique que personne n'arrête de Funès lorsqu'il démolit un billard à plusieurs milliers de francs. On se dit que Jacques François et son acolyte qui jouait dans Rabi Jacob d'ailleurs dans l'hélicoptère à la fin du film c'est deux abrutis ils regardent le billard se faire démolir juste parce que de Funès n'a pas fini de jouer. Au bout d'un moment pour qu'un film soit drôle il faut qu'il soit réaliste quelque part il faut que ce qu'il vive soit authentique et vrai cette scène là j'y crois pas elle est là pour faire marrer et de Funès l'a dit lui-même un jour quand tu veux faire rire le public et qu'il le voit le public se méfie et bah moi dans la zizanie je me méfie beaucoup La scène du chèque qui s'envole qui s'envole qui s'envole avec le banquier qui poursuit le chèque ce qu'on avait vu dans la soif de l'or aussi dans l'introduction ça ne fonctionne pas la scène où deux Funès fait des chèques c'est rigolo deux secondes mais le chèque qui est normal le petit chèque le chèque est grand le chèque est très grand pour celui qui est le plus grand potentiellement ça devrait être drôle sur le scénario mais une fois qu'on l'a tourné il n'y a rien il ne se passe rien encore une fois pour moi vous me direz en commentaire ce que vous en pensez mais je ne peux pas m'empêcher de me dire j'aime bien cette scène mais pourquoi je rigole pas ? vous voyez le paradoxe ça ne m'empêche pas d'apprécier le passage mais je ne le trouve pas génial comme il aurait dû l'être parce que je vois en quoi il aurait pu être génial il y avait tout ce qu'il faut mais ils l'ont pas fait de la bonne façon tout simplement parce que de funès je l'ai déjà dit plusieurs fois ne pouvaient pas répéter 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 19 fois la même chose pour trouver le moment où tout le monde aurait été juste comme dans quasiment tous ses films avant 75 ça aurait dû être marrant de voir une chambre envahie de machines qui fait beaucoup de bruit mais non ça aurait dû être marrant de les voir faire leur repas d'anniversaire avec la caméra qui recule mais non ça aurait dû être marrant cette idée de gâteau qu'on essaie de faire passer au travers des machines mais dont les bougies s'éteignent parce qu'il y a toujours quelque chose qui souffle dessus et à la fin Maurice Rich pose le gâteau sur le tapis roulant pour essayer de passer à côté sauf qu'il n'arrive plus à passer et que le gâteau s'avance et va sans doute tomber mais non le gâteau est sauvé par quelqu'un d'autre qui amène le gâteau à table et alors c'est pas drôle ce qui est drôle à la limite c'est que les bougies s'éteignent mais il n'y a pas de chute à ce gag là cet exemple là et le billard c'est les deux meilleurs exemples du film où tu te dis il y avait quelque chose de drôle à trouver ben ils ne l'ont pas trouvé la scène où elle pète un câble Annie Girardot où elle fait sa valise elle met la valise à un endroit où il y a l'espèce de pressoir là il y a un truc qui fait une pression à chaque fois qu'elle met un vêtement il y a une pression elle met un vêtement il y a une pression elle met un autre vêtement il y a une pression elle met le cadre photo de leur mariage il y a une pression le tableau se casse et alors le seul truc qui est drôle et pourtant ça ne me fait pas rire normalement c'est le poisson le poisson qui est congelé ça c'est pas drôle mais du coup elle le fait bouillir et là où De Funès est juste dans le film et il n'y en a pas énormément des moments où il est juste malheureusement dans celui-là c'est quand il dit je l'ai c'est moi mais bouillis c'est toi celle-là ça va vous voyez un peu les moments où j'arrive à retrouver le De Funès que j'aimais mais c'est par toute petite fraction quelques petites secondes alors qu'avant il tenait ça sur tout le film en entier et je lui en veux pas de ne pas pouvoir le faire c'est sa santé qui le contraignait à ça il y a d'autres passages qui restent assez bons le meilleur c'est tout le passage avec le bal attention vous tragez un magistrat ça peut chercher deux ans et pour ma femme c'est plus cher celui-là vous pouvez y aller c'est un ordre où De Funès met le masque de lui-même et se regarde se regarde être imité par quelqu'un d'autre et là c'est pas que le maire c'est De Funès qui se regarde lui-même et qui regarde les jeunes à essayer de prendre sa place là il y a un côté introspection qui est intéressant le devinez ce que j'ai mangé devinez ce que j'ai mangé ça aussi c'est génial mais qu'est-ce qu'il vous prend ? ça fait mal ? c'est pas du cas de Funès la nama qui le fait est génial aussi puis la baston générale puis le fait qu'il mette son truc de mer pour pas se faire frapper ce passage-là tu mets tout bout à bout t'as 10 excellentes minutes avec aussi beaucoup de tendresse dans cette valse qu'ils font ensemble celle où ils s'en passent deux fois ou plutôt elle l'embrasse à mon avis tu sens vraiment qu'à ce moment-là ils sont vraiment contents de jouer ensemble et c'est à la limite le côté attendrissant du film celui que j'aime beaucoup c'est que ce couple tant qu'ils se braillent pas dessus tant qu'ils restent calmes enfin depuis le temps tu devrais avoir l'habitude enfin tant qu'elle elle reste calme parce que du coup lui il est toujours calme dans ce film-là c'est ça qui est pas qui est presque décevant et inhabituel on va dire mais quand ils sont ensemble dans la chambre quand elle lui donne son sirop quand elle lui met sa cravate ou là quand il danse j'ai jamais autant ressenti la crédibilité d'un couple autour de Luc Funès il avait c'était un autre regard c'est ça mais à un moment il y avait des choses qui étaient peut-être plus graves sans être très sérieuses mais qui étaient sincères et qui étaient comme ça elles étaient là au suspens ou Claude Jean Sack est une géniale partenaire mais partenaire pas femme là je sens que Dufines a une femme d'ailleurs je suis pas sûr qu'ils aient des enfants c'est rare d'ailleurs je les trouve tous les deux particulièrement touchants et pour cause Gérardot était complètement en crush sur Luc Funès à ce moment là et peut-être que Dufines aussi il avait un amour on avait un amour comme ça il avait beaucoup de douceur dans le regard vous dites aussi c'est quelqu'un je sais qu'il m'aimait et il savait que je l'aimais le passage du trou normand c'est sympa aussi le passage du tata 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 mais c'est 20 bonnes minutes sur 1h30 le reste du temps tu passes ton temps à te dire ouais c'est sympa mais je rigole jamais au mieux je souris le même effet qu'Astérix contre César qui tient tient est réalisé par Claude Zidi à méditer et le plus gros défaut du film oula je recommence le plus gros défaut du film en même temps t'as vu comment c'est difficile à dire le plus gros défaut du film allez-y dites-le danser c'est laisser le corps respirer le plus gros défaut du film pour moi c'est que le personnage de Dobré-Lacaz de Funès à un moment donné par deux fois sabote littéralement le travail de sa femme peut-être le travail de toute une vie en inondant le potager d'essence j'imagine que c'est de l'essence et en détruisant la serre en congelant des plantes tropicales volontairement en faisant passer ça pour un accident peut-être que le de Funès d'avant aurait réussi grâce à sa justesse à me faire passer ça sans que je le prenne pour un salaud là dans ces deux moments-là je me dis que ce qui lui arrive sa femme qui se barre c'est bien fait pour lui c'est rare que je pense ça de son personnage pour qui j'ai toujours d'habitude de l'empathie parce qu'il est toujours sincère dans ce qui lui arrive là il se met dans l'âme absolument tout seul par cupidité c'est très rare que je ne prenne pas son parti tu as détruit mon jardin d'hiver ruiné mon potager tu as détruit mes rêves tu as piétiné mon coeur pourtant à la fin du film je veux que ce soit lui qui gagne les élections donc comme quoi quand même c'est un immense acteur mais pourquoi je veux que ce soit lui qui gagne et pas Girardot c'est à cause du personnage de Guillaumar le vétérinaire qui est fait pour être détesté qui est là parce qu'il veut aussi le pouvoir et qui veut aussi prendre la femme de Funès donc il a un rôle où tu te dis c'est un peu comme Tricatel dans L'aile ou la cuisse c'est lui un peu le méchant de l'histoire donc c'est pour ça que tu ne veux pas que les élections soient gagnées par Girardot mais plutôt par l'équipe de Girardot mais dans ce film c'est une exception ce qui arrive à de Funès c'est bien fait pour lui et c'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à l'apprécier autant que les autres mon programme en 3 points premièrement le plein emploi deuxièmement le plein emploi et troisièmement le plein emploi c'est pas encore à vous bref c'est dommage qu'un potentiel pareil ne soit pas aussi bien transformé qu'il l'aurait dû qu'il n'ait pas marché autant que L'aile ou la cuisse je trouve que c'est normal parce que L'aile ou la cuisse bénéficiait d'un retour de De Filets au cinéma après 3 ans d'absence avec en plus un retour face à Coluche qui était la relève sur un pied d'égalité ça suffisait à avoir un attrait pour être curieux de voir ce film là je pense couragement qu'il continuera à plaire aux enfants parce que c'est un c'est un adulte enfant c'est un adulte qui fait des bêtises c'est trop normal regardez en l'air celui-là réunissait De Funès qu'on connaissait bien et Girardot qu'on connaissait bien dans un film dont la compétence promotionnelle a été compliquée et pour une histoire qui pour moi est vraiment géniale et intéressante dans le potentiel comique avec cette cour de jeu immense qu'était cette usine dans la maison mais qui ne donne rien mais le rôle de De Funès en lui-même n'avait rien de spécial c'était le même qu'avant et je pense que ça n'a pas dû atturer plus que ça le public parce que 2 millions de spectateurs pour un De Funès à l'époque quoi qu'on en dise c'était un échec et ça a été un échec pour Claude Zidi ce sera tout pour La Zizanie qu'est-ce que vous pensez du film de votre côté est-ce que c'est un film que vous mettez plus haut dans votre classement des top 10 de De Funès j'ai fait le mien d'ailleurs pour ceux qui veulent voir ça c'est ici mais La Zizanie c'est un film que je regarde vraiment avec plaisir mais paradoxalement je le regarde mon spectateur en me disant qu'ils sont passés à côté de quelque chose et en fait je ne pense même pas qu'ils sont passés à côté de quelque chose je pense qu'avec ce De Funès là dans ce type de rôle là en fait il n'y avait pas mieux à faire en fait c'est ça la vérité dans l'histoire c'est qu'avec ce De Funès amoindri de 60% par rapport à avant tu ne pouvais pas tenir la comparaison avec ce qu'il faisait avant dans le même genre donc si De Funès est malade il faut faire des films différents pour que lui puisse jouer des personnages différents ce qu'il fera dans la soupe au chou par exemple le sujet on en a parlé dans une vidéo qui a très bien marché je vous en remercie mais puisque De Funès est diminué autant se servir de ça pour qu'il devienne touchant dans La Zizanie il n'y est que dans les scènes d'intimité avec Gérardo mais sinon dans les côtés comiques il ne pouvait plus endosser ça donc s'il ne peut plus endosser ça laissons tomber ne faisons plus des gendarmes bidons ce qui va le faire malheureusement par deux fois dans deux films vraiment pas bon du tout à côté de ça La Zizanie paraît être un bon film comparé aux deux derniers gendarmes mais l'allône à la cuisse où il y a un côté père-fils qui est assez touchant l'avare où il a réalisé un rêve et du coup on va le suivre dans son rêve et la soupe au chou qui est un de ses films les plus personnels et bien ça justifie sa dernière partie de carrière qui n'est certes pas très glorieuse d'un point de vue de qualité des films globalement mais dont son interprétation à défaut d'être forcément juste sera au moins touchante dans la Zizanie t'as ni l'un ni l'autre merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous en remercie infiniment n'oubliez pas de vous abonner de mettre un like de mettre un commentaire et si vous ne savez pas quoi dire n'allez pas chercher bien loin dites simplement coucou c'est moi oh merde tiens pour me faire pardonner c'est du persil ah bah non je fais un bouquet de fleurs en tout cas merci à vous d'être là on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et comme je le dis à chaque fois prenez soin de vous ciao par la force du rameau ah quel piquiski c'est cool c'est cool